Déplacer une feuille de calcul. Vous pouvez déplacer une feuille de calcul dans le même classeur pour organiser votre classeur exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser deux façons. En fait, premièrement, vous pouvez utiliser la commande déplacer ou copier une feuille pour déplacer des feuilles de calcul vers d'autres emplacements au sein du même classeur. Je vous montre tout de suite comment faire. Alors, vous allez cliquer sur la feuille que vous voulez déplacer. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », vous allez cliquer sur la flèche de « Format » qui est dans le groupe « Cellules » et vous allez cliquer sur « Déplacer ou copier une feuille ». Donc, la bande de dialogue va s'afficher et ça va me dire « Déplacer les feuilles sélectionnées ». Alors, on va déplacer notre feuille sélectionnée totale annuelle étant donné que c'est celle-là qui est active. Et je pourrais dire « Tiens, je la veux en dernier, donc après trimestre 3, tout simplement. » Et je peux appuyer sur le bouton « OK » et ma feuille s'est déplacée, tout simplement. Ce que je peux faire aussi, qui est un petit peu plus simple, c'est tout simplement sélectionner l'onglet et ensuite je vais appuyer avec la souris. Et en maintenant le bouton gauche, la souris enfoncée, vous voyez que j'ai une feuille qui s'affiche, un petit icône de feuille. Alors, je vais pouvoir déplacer tout simplement. Et je ne sais pas si vous voyez parce que c'est très, très, très petit, mais entre les feuilles, quand je me déplace, j'ai une espèce de petit triangle noir qui s'affiche. Donc, par exemple, il y a un triangle noir qui s'affiche entre trimestre 3 et la feuille totale annuelle pour me dire que ma feuille, si je lâche le bouton de la souris, va s'insérer exactement là. Et c'est ce que je veux. Donc, je vais lâcher le bouton de la souris et ma feuille s'est insérée à l'endroit que je voulais. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut déplacer une feuille de calcul dans un classeur Excel.